Qu'est-ce que vous êtes? Se réapproprier une parole avec une narration contemporaine, agrémenter de la richesse plus ou moins heureuse de l'histoire, c'est une voie dont je me sers pour remouler les mythes. Les Européens ont créé ces mythes autour des réalités autochtones, mais qu'en est-il de cette récupération par les créateurs de descendances de ces peuples mythifiés? Je vous exposerai ma pratique personnelle d'écriture par rapport à ce sujet. Cette réflexion survient après l'écriture des trois recueils de poésie, tous jouant avec certains codes et même certains pièges comme l'horizon d'attente créatif envers les Premières Nations, où la conformité aux stéréotypes est aussi une esthétique précise que je veux contourner. Que veut-on représenter maintenant? Chaque créateur est là pour le définir à sa façon. De mon côté, c'est une littérature oscillant entre le réalisme des réserves ainsi que les valeurs environnementales qui m'accompagnent dans l'écriture de cette réappropriation. C'est de la lumière qui brille dans les blessures. C'est du retournement. Amour décolonial et territoire de la langue J'essaie de regarder le concept d'écriture décoloniale sans vouloir à tout prix m'insérer dans un type d'écriture relié à la question identitaire. Si je choisis d'utiliser des mots ou des concepts provenant de mes origines autochtones, c'est pour concorder à ma nécessité d'être, à montrer l'autre partie de mon identité qui ne se trouve pas ou peut dans les livres. Le théoricien Mohawk, Taïaïgé, Alfred, démontre bien l'adéquation entre, je reprends ces mots, les identités discordantes qui habitent les descendants des peuples autochtones. Je le cite. Quand on vous dit que vous êtes autochtone, c'est que votre terre, que vous avez un lien spirituel avec cet endroit et que votre honneur, votre santé et votre existence dépendent de vos relations avec cette rivière, ces animaux, ces plantes. Quand vous êtes, on vous dit que c'est le bon et le bon moyen de vivre, excusez, je pense que j'ai fait Google traduction. Je ne vais pas lire ça en anglais, ça va être trop gênant. Quand vous êtes, on vous dit que c'est le bon moyen de vivre et que vous êtes tenu de rendre compte de cela culturellement et spirituellement et que vous n'êtes pas capable ou autorisé à vivre cela. Que se passe-t-il pour une personne, un esprit, une conscience? Ce qui émerge n'est pas la paix, le pouvoir et la justice, mais une psychopathologie de masse caractérisée par des identités discordantes, des personnalités aliénées et, pire encore, une culture de la violence latérale alimentée par une haine de soi insoluble. Malheureusement, cela devient typique chez les peuples autochtones et je pense à la réalité sociétale qui se formera à l'ère de la réconciliation. Fin de la citation. L'identité sociale dans la collectivité d'aujourd'hui et l'identité que l'on a avec le territoire sont aussi primordiales l'une que l'autre. On écrit toujours d'un contexte social et d'un lieu qu'on n'a pas choisi, mais qui nous crée. Le mien se trouve dans un contexte social post-pensionnat autochtone, rempli de métissage et d'acculturation. J'ai choisi de mettre ensemble la langue de mes pensées et de mes origines au service d'une écriture mélangeant de la prose et la poésie en essayant d'adapter certains codes plus littéraires, tout en gardant présente l'oralité, la pensée ronde, holistique, qui traverse mon identité. C'est pour cela que j'entre dans le concept d'amour décolonial, terme popularisé par l'écrivaine et chercheuse Michi Sagi-Nishinabe, Léane Betasamo-Saki Simpson. Ce concept veut dire de laisser libre cours à une vision de l'amour englobant celle du territoire et des valeurs ancestrales qui y sont reliées. Il permet de me situer dans ce que je suis et non pas uniquement dans ce à quoi on s'attend de moi, comme les auteurs européens l'ont fait et le font souvent encore au niveau des peuples autochtones, prédire ce qu'ils sont ou devraient être par rapport à une certaine observation. Il est important de garder près de moi des mots qui m'ont fait, l'environnement qui m'a soutenue, le langage du dehors, du territoire. Pour moi, les signes de l'oralité touchent à une démarche de sincérité envers mon milieu social, mais aussi dans la concordance avec l'organisation de mes pensées dans ce même milieu. Je mets en dialogue certains registres ou emplois de mots ainsi qu'une pratique poétique dans un mélange à la fois aérien et terre-à-terre. Le niveau de langage utilisé indique la présence de rapports de pouvoir. Choisir d'écrire dans une langue orale, une langue du peuple, une langue qui pose sa pensée autrement en lui donnant son propre lyrisme, est un choix esthétique, mais également une certaine position politique. L'autrice française Annie Ernaud, dont j'admire beaucoup la démarche, est, je la cite, « convaincue que le lieu géographique et social où l'on est et celui où l'on vit offre sur les textes écrits non pas une explication, mais l'arrière-fond de la réalité où, plus ou moins, ils sont ancrés. » Ce lieu est aussi celui de la guérison, de la présence à soi sincère, celui fait d'enracinement, justesse et adéquation avec le fil identitaire. Décolonisation et philosophie innu Dans « L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, livre fort des études postcoloniales », Édouard W. Saïd démontre que ce que l'Occident a écrit sur l'Orient était surtout un reflet de sa relation avec celui-ci plutôt que des faits avérés. Il est aisé de voir comme il pourrait facilement être vu en translation avec la lecture globale qu'a fait la vision occidentale sur les peuples autochtones. À quoi s'attend-on aujourd'hui de l'Autochtone du point de vue du courant de la pensée colonialiste? Encore trop souvent qu'ils correspondent à cet imaginaire ici autochtonisant, comme le mythe du bon sauvage de Rousseau, par exemple, la sagesse indéniable des anciens et leurs aphorismes, et le lien absolu avec la nature et son langage. Cet imaginaire affronte du même coup tout celui de l'assimilation, des pensionnats, des réserves, des droits fondamentaux bafoués, des revendications territoriales et de la situation sociale problématique. Dans l'optique de la réception littéraire, on s'est longtemps attendu à ces stéréotypes, soit de la sagesse ou de la misère sociale, dichotomies non nuancées faites de ces polarisations que posent toute une généralisation à propos d'une culture donnée. On s'attend à entendre parler de ces situations, de certaines situations précises, de ce rapport du colonisé envers le colonisateur. Déjouer ses attentes est donc un défi pour celui ou celle qui écrit à l'intérieur d'une position autochtone. En ce sens, est-ce que je peux aborder autre chose que mon identité dans l'écriture? C'est finalement une citation de Joséphine Bacon qui m'a donné la réponse, détournée. Je cite Joséphine, « J'ignore si demain me gardera intacte. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. » Ces vers laissent pour moi toute cette liberté et cette légitimité, dont un créateur touché par les imaginaires colonialistes, ainsi que les imaginaires ancestraux, a besoin. Surtout ceux qui proposent qu'aucune censure n'a sa place, qu'en toutes circonstances on doit se laisser être, comme elle dit, en écriture, et non pas se réprimer par un horizon d'attente venant de la société dominante. Ces vers proposent aussi la notion de non-censure et toute la puissance de son rôle. Peu importe le sujet du moment, il faut qu'il sorte comme il est, sans attente, dans l'authenticité de sa voix. L'œuvre de Joséphine Bacon est empreinte de cette revendication paisible, très inou dans son attitude et sa vision du monde. Laissez les choses aller, les regarder être et s'abandonner au présent comme à demain. C'est ce que j'essaie de rendre, d'écrire à la manière de cet héritage, à l'intérieur même de cette pensée circulaire, c'est-à-dire à cette vision du monde appartenant à l'héritage des Premières Nations qui est, comme la vision holistique, de regarder les choses et les êtres comme des entités ayant une place équilibrée avec les autres éléments qui les entourent. Même si parfois le lègue du nomadisme et de la conception philosophique animiste semble loin, quelque chose reste dans l'héritage des valeurs, comme des blessures, dans les rêves, dans l'intuition d'une parole à prendre, à rendre. Les peuples autochtones sont les penseurs de la nature et de l'équilibre du monde les mieux placés, car l'héritage est finalement assez récent dans le temps pour comprendre et interpréter ou décrier les changements qu'apportent l'anthropocène et ses délires de supériorité. La pensée du laissé-aller, de l'intuitif et aussi de l'autodérision caractéristiques mènent notre propre guérison, acceptation, réappropriation dans l'ordre de la réinscription. Ça rime en honte, mon affaire. Ce dernier mot mérite une attention particulière, souligné par la chercheuse Julie Nadeau-Lavigne. Le terme réinscription évoque, à quiconque est familier avec la théorie postcoloniale, les notions de réappropriation culturelle et de réécriture de l'histoire. Celles-ci sont presque devenues des lieux communs lorsqu'il est question des cultures autochtones contemporaines. Le mot choisi par Saïd, réinscription, s'avère... Non, c'était pas ça que j'ai dit. En tout cas. Le mot choisi par Saïd s'avère plus juste par sa richesse sémantique. Il signifie à la fois l'occupation physique et l'occupation symbolique du territoire. L'inscription implique en outre l'acte d'écriture et par conséquent la littérature. Il sera ainsi question de la réinscription d'un peuple par le récit sur un territoire dont il a été dépossédé. Si je fais appel à cette notion de réinscription, c'est en insistance sur le sens que lui confère Saïd. Se faire connaître, se recartographier, puis occuper la place réservée à la subordination dans les formes culturelles impériales, l'occuper en toute conscience de soi, se battre pour elle sur le même territoire, autrefois régi par une conscience qui postulait à la subordination d'un autre étiqueté inférieur. D'où réinscription. Fin de la citation. J'évoquais le concept d'autodérision, du rire, surtout dans la culture innu. Ce concept est, selon moi, impossible à éviter puisqu'il est au cœur même de sa philosophie. Rire est une thérapie, une guérison puissante qui reste transmise encore très fortement aujourd'hui et qui permet une résilience incroyable. Aborder cet aspect de la culture, dans l'écriture autobiographique, va de soi, s'impose comme un allié naturel. Les remèdes qu'apportent la philosophie innu et des Premières Nations en générales, dans une écriture de la résilience envers des peines partagées par l'ensemble de l'humanité, aident à se tourner vers un certain relativisme. Combinant cette forme de guérison avec celle amenée par les bienfaits du territoire, du dehors, il en sort un espace ouvert où la relation de son corps à l'environnement se confond, reprend sa place dans l'écosystème, dans la poétique de la relation au territoire telle que l'entend Natacha Canapé-Fontaine dans ses travaux ou, depuis toujours, l'innu, innu utilisé dans le sens d'être humain, n'est pas au centre. Il forme une partie du tout dans un fragile équilibre auquel on doit tendre pour continuer de pouvoir l'habiter dans les générations futures. Ce mouvement est fondamentalement humain avant d'être identitaire. Il parle d'harmonie avec le vivant. D'autres mouvements de pensée adhèrent à cela. Tout le mouvement de l'écoféminisme, par exemple, va dans le même sens. L'écoféminisme se soucie du vivant à petite échelle, mais aussi au niveau global. Si nous ne pouvons pas prendre soin de nous adéquatement au quotidien, comment pouvons-nous espérer prendre soin globalement des écosystèmes, des animaux, des forêts? Je transpose donc cela à l'écriture de soi, partir de cette vulnérabilité pour en reformer une solidité par l'acte d'écriture. De plus, chercheurs et théoriciens des Premières Nations s'entendent là-dessus. La décolonisation doit se faire à la fois sur les plans collectifs et individuels. Sous cet angle, la décolonisation constitue ce souci de soi pour retourner à des valeurs écologiques, le respect de cet équilibre qui a à renaître d'abord en soi. Et l'écriture peut en être le matériau de passage, d'ouverture. Elle peut être une réappropriation de soi, une guérison, un lien au territoire qui pourra par la suite se transférer au collectif. Guy Sioui-Durand, chercheur Wendat, amène le concept de ré-ensauvagement, par l'art, c'est-à-dire un engagement envers la décolonisation par une pratique artistique. La décolonisation par l'écriture de soi se fait aussi par le biais de la temporalité. Pour le sociologue Zygmunt Beaumann, nous vivons dans une société liquide, c'est-à-dire une société où la temporalité est mouvante et rapide par les nouveaux médiums de communication et où, par exemple, même les ruptures amoureuses sont faites dans l'instantanéité. Il invite donc à, je le cite, « Se révolter par la créativité, l'écriture, l'engagement au plus près du monde. » Fin de la citation. « Donc, à se réapproprier une temporalité respectueuse face au danger de la rapidité des actes, pourtant fort et symbolique. » Ici apparaît l'apport de la philosophie innue, où le temps est considéré et vécu traditionnellement avec patience et inéluctabilité. Une démarche d'écriture autour de la lenteur, « De la douleur qui s'estompe, de la relation qui se termine dans le respect » vient faire contre-coup à cette société décrite par Beaumann. S'ouvrir à l'amour des coloniales Comme nous en avons tous maintenant conscience, les femmes autochtones du pays subissent encore fortement les torts du colonialisme. La chercheuse Andrea Smith parle de la colonisation sexuelle des femmes autochtones en Amérique du Nord. Elle rappelle que « Les rapports coloniaux sont inévitablement sexués et exposent le processus historique par lequel la colonisation a réduit les femmes amérindiennes à des corps intrinsèquement violables. » Cette institutionnalisation de la violabilité des femmes colonisées permet en outre de l'étendre à tout le groupe dominé jusqu'à son territoire. Le territoire des colonisés devient lui aussi violable, de même que ses diverses ressources naturelles. Cet héritage sombre amène une déshumanisation des corps des femmes opprimées. On peut relier symboliquement la façon dont le colonialisme et le néolibéralisme traitent la terre-mère, ce corps féminin qu'on habite. Comment, par la littérature, contrer tout ce désarroi, ces aberrations envers la femme humaine, la femme terre? La chercheuse et auteure Léane Betasamosaki-Simpson, avec son recueil de nouvelles cartographies de l'amour décolonial, fait voir des pistes de solutions à long terme, en même temps que dans nos vies quotidiennes, pour repenser les relations après les ravages du colonialisme, qui est l'une des causes principales sous-jacentes à la disparition et à l'assassinat de nombreuses femmes autochtones. Elle propose un amour décolonial, un concept qui n'est pas défini comme on pourrait se l'attendre, car son livre n'est pas théorique, mais romancé, différent de son essai dansé sur le dos de notre tortue. Ces nouvelles démontrent pourtant l'assise de sa pensée que j'interprète comme accepter son lègue colonial et décider d'aller plus loin, aller chercher dans les valeurs de sa nation et les appliquer à sa vie quotidienne pour vivre des relations saines, incluant les relations amoureuses. C'est une réappropriation de soi, de son corps, de son histoire. Betasamosaki-Simpson entrevoit le cœur du mouvement pour la résurgence autochtone comme un modèle d'amour qui permettra la reconstruction de relations validant et affirmant celles qui ont été perdues dans les rapports coloniaux entre colons et autochtones. Par le biais de l'écriture, donc, réfléchir la blessure, peu importe ce qu'elle est, la nommer et entrer en résilience. Également, considérer son corps comme une part importante de l'environnement, être dans la gratitude, prendre conscience de son propre pouvoir en harmonie avec celui de l'écosystème, l'équilibre sacré du monde, comme le vivaient les ancêtres, comme ils ont réussi à en transmettre les assises, même à travers la modernité, l'acculturation et l'assimilation. Dans son essai dansé sur le dos de notre tortue, Betasamosaki-Simpson va chercher chez les aînés et des passeurs de culture de sa nation des connaissances philosophiques à appliquer pour que se fasse une transition vers la réappropriation de valeurs fondamentales. Elle rapporte les bases à intégrer, revalorise l'importance des relations amoureuses, égalitaires, guérisseuses. Elle explique également sa vision nishinabé d'aborder la théorie que je trouve très juste. Elle dit, « Une théorie dans sa forme la plus simple explique pourquoi nous faisons les choses telles que nous les faisons. Quand nous pensons à la théorie de cette manière, les Andinososak, les Andino-kanan, ça veut dire les histoires traditionnelles seulement racontées l'hiver, ces histoires et leur langage encodent nos théories et nous les exprimons à la fois dans les Dibajo Miwan, c'est pas ma langue, c'est les anecdotes et les récits de la vie ordinaire et dans nos manières d'être au monde. Dans le fond, ce qu'elle veut dire, parce que là, j'ai comme toute déchiré la citation, mais ce qu'elle veut dire que les récits de vie, tout ça, ça se trouve être comme des concepts qu'il faut prendre au sérieux finalement, que c'est une sagesse en soi. Ces considérations peuvent paraître simplistes, mais je suis d'avis que cette réappropriation par la réaffirmation de ces histoires simples et ces valeurs est la clé pour ouvrir la porte à toute une génération qui cherche dans sa culture une réponse au comment vivre dans le monde moderne axé sur la non-harmonie et l'autodestruction, le non-respect des ressources premières. Betta Samosaki Simpson écrit aussi « Nous sommes tous à la recherche de l'acceptation, de l'intimité, de la connexion et de l'amour, mais nous ne savons pas exactement de quoi ont l'air ces médecines particulières, alors nous ne faisons que chercher. » C'est exactement là que je me situe dans l'écriture. Chercher les mots et les pratiques, chercher dans le territoire comment mieux se situer dans ce type d'amour, dans son mouvement circulaire, dans l'acceptation de théories se rapprochant de l'expérience vécue et des histoires ordinaires. Chez l'auteur Inou Naomi Fontaine, la quête des relations positives transcendant le colonialisme ainsi que l'amour relié au territoire se démarquent dans ses deux ouvrages de fiction, Quessipan et Maniché Nétiche. Ses romans arborent un regard sans jugement envers les membres de sa communauté et aussi envers l'importance de la persévérance puisque les défis sont grands. Selon la chercheuse Isabella Umberman, qui se base sur son analyse sur la chercheuse éminente en études féministes postcoloniales Chéla Sandoval, Isabella, je cite Isabella, Quessipan illustre plusieurs types de relations qui accèdent à ce que Sandoval appelle une conscience différentielle, c'est-à-dire une conscience qui rejette les contraintes imposées par l'histoire de l'oppression en ouvrant le sujet à la création de nouvelles façons de penser, de savoir et d'être. La conscience différentielle qui émerge des rapports d'amour est une subjectivité décolonisée. Avec ses interprétations relevantes des études féministes et du concept du care, Umberman expose tout au long de son article la prévalence de l'amour décolonial comme une autre façon de penser les rapports entre personnes issues du colonialisme qui se définissent ailleurs que dans les repères qui y sont reliés, sans les nier, se concentrant surtout sur l'importance de la relation de qualité et aussi de l'importance du territoire pour prendre soin de soi. Je passe-tu ça? Dans Manicaine et Tiche, roman autobiographique de Fontaine, le personnage principal, une enseignante au secondaire dans la communauté de Wahat, remarque tout ce qu'apporte à ses élèves une sortie scolaire en territoire sur le nou-chimit, c'est-à-dire dans le bois, sur le territoire, et comment la réalité y est tout autre et révèle une force incroyable de guérison chez elle comme chez ses élèves. Il va de même pour une grande majorité de ce qui est écrit chez les auteurs inus des dernières années. Natacha Canapé-Fontaine et Joséphine Bacon, avec chacune leurs trois livres, vont dans le même sens, la réappropriation de soi par le symbole et le rêve du territoire comme lieu de remède. Pour conclure, l'écriture de l'intime et le concept d'amour des coloniales sont pour moi aussi une clé afin de se réapproprier une identité portant le lait du colonialisme, une identité se rapprochant de sa vérité littéraire en autobiographie, ainsi que dans sa place dans le territoire physique, naturel, et celui du présent. Donc, dans les imaginaires poétiques, faire coïncider ces mondes, celui de la relation harmonieuse avec notre environnement, et en même temps celui, souvent coupable d'être un produit nocif de son temps, est une façon d'accepter les différents héritages. Mais comment prendre part à la révolution de la résurgence des Premières Nations en étant du même coup intégrée à notre époque, ses machines, sa consommation de masse, son esthétique? Écrire ses pouvoirs, lier ses paradoxes, c'est faire exister encore plus fort les réalités et les imaginaires par les métaphores rapprochant différentes réalités sémantiques. La philosophie inoue dit qu'il faut laisser aller, que chaque chose arrive en son temps et qu'en attendant, il faut accepter sa condition et ses questionnements en les faisant vivre en dehors de soi, en agissant avec les outils qu'on a en ce moment. Aborder les relations de façon décoloniale, c'est ça, vivre son histoire telle qu'elle se dessine au présent, dans l'acceptation. Acceptation de soi, mais aussi des images polarisées entre les philosophies autochtones et la culture occidentale. Transcender la réalité sous un procédé artistique, recréer une vision du monde par le style, par le choix de registres de langue à l'aide de l'angle de l'écriture, de l'intime et le concept d'amour décolonial permet de déplier une poésie transpersonnelle et résiliente. La multiplicité de ces concepts et leur métisserie, comme c'est un néologisme de Jean Desy, sont des mouvements essentiels de la structure et de la conception d'une poésie organique et d'une théorie qui lui ressemble. Tester de nouveaux concepts, de nouveaux mariages permet de laisser place aux écritures décolonisantes et à leurs caractéristiques particulières, adaptatives de leur héritage. Bon, s'inscrire dans une époque et un lieu commun, proposer une ouverture faite de non-censure, permet qu'on y reconnaisse les mécanismes qui nous dirigent, dont l'amour et le désir sont les moteurs indéniables. La lenteur, leur allié dans la réappropriation de soi, se promène à travers tous ces types de relations. Merci tout le monde! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada